Alors, notre client de ce soir se situe principalement avant tout, et le personnage qui va nous intéresser principalement, c'est le premier de Montu, Frédéric de Gonzague, et un artiste qui a travaillé avec lui, qui est Jules Romain. La date, comme vous l'appelez, c'est 1530. Nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle, en histoire de l'art, tout au moins, le maniérisme. Alors, si vous permettez, j'aimerais commencer par vous donner quelques notions complémentaires, peut-être, sur le maniérisme, ce que cela veut dire, ce que cela englobe, jusqu'où ça s'étend, parce que je constate que c'est un de ces mots, au fond, à la mode, qu'on finit par utiliser maintenant, à au fond, toutes les sauces. Alors, comme il s'agit maintenant cette fois-ci du maniérisme, le maniérisme, le seul le vrai, le seul l'appelé, c'est peut-être bon d'en donner une définition. Donc, vraiment, puisque c'est un tout, une sorte de triptyque, pensé au maniérisme, commençons par cette définition du maniérisme. Il faut entendre par maniérisme ce moment de l'histoire de l'art au cours duquel le style, je vous rappelle quand il est appelé un style, ce qui m'intéresse là, le style a été considéré comme plus important que ce que nous pourrions appeler l'esprit dans le domaine de création. Autrement dit, à l'instant, les artistes ont privilégié en fait le savoir-faire, le tour de main, l'habilité, la virtuosité, et que cela est pour la raison première de la création et non pas l'inspiration ou l'esprit. Alors, on veut parler de maniérisme. Maintenant, vous pouvez me poser la question, car nous allons la poser ensemble, ça va de soi, de savoir pourquoi tout d'un coup, les gens ont avéré être des virgulots, le tour de s'inspirer. En fait, ce n'est pas la faute des artistes, c'est la faute, j'ose dire, de la Renaissance. La Renaissance, pendant tout le 15e siècle, a dû être pleuré et j'ai dit ça tout le monde. Ça a commencé avec un Giurto, ça a suivi avec un Pierrotta Francesca, ça a suivi encore avec le divin Raphaël, l'innéphable Léonard de Vinci et le Père et le Michelangelo. Ça, c'est la Renaissance. Et tous les princes de l'Italie ne regardaient pas un peu Raphaël, ne regardaient pas un peu Vinci, ne regardaient pas un peu Vinci et l'Ange, comme, littéralement, les révélations-ci, il faut se le dire. Souvenez-vous des témoignages de mon âme, vous avez toujours ça, du Pueblo, où quand j'avais travaillé dans les chambres du Vatican, toutes les dames de Rome étaient là et dès que Pinceau approchait de la paroi, on entendait « Ouh, quel bon Raphaël ! » Il n'y a pas, subliez-vous pas d'arrêter ces apniques mondains qui ont fait le nombre de temps de travailler. Tout cela pour vous dire donc qu'au moins ces trois trente-six temps de son Vinci, Raphaël et Luc et l'Ange ont été considérés « Deux, ils vont comme dans des cadeaux de la grâce divine. Or, le hasard et la fatalité veut qu'ils meurent à peu près les trois ans du temps. » Vous savez bien que je pense que Léonard de Vinci meurt qu'il n'avait pas François Ier à Ordoise en 1519, que Raphaël meurt à Ordoise en 1520, et ce sera à travers l'Italie, une forte deuil nationale. Vous vous souvenez aussi des témoignages qu'on a de la mort de Raphaël, le ciel, c'est obscur. Si le tonnerre a commandé et l'a tombé sur la Coupole de Saint-Pierre au moment de la mort de Raphaël, c'est incroyable. On dit ça, que le Christophe Ocota d'accord, mais on l'a dit pour Raphaël considérablement. C'est véritablement qu'il y avait ces trois êtres, peut-être que Raphaël est plus, l'espèce d'Ora, c'est un point de semi-divinité vraiment. C'est quel ange, c'est un malade, qui est en 1529 pour se récolté à Florence. Et à Florence, il accepte un poste officiel et honorifique qui est gouverneur de fortification de Florence. Voilà pourquoi, pour beaucoup d'Italiens de l'époque, cette nomination au gouvernement de fortification est déjà une mort, qu'elle en avait mort en 1564. Mais ils sont en train de former des élèves. Ces élèves sont en formation, ce sont des élèves disciples. Ils ne sont pas prêts. Et on leur demande immédiatement de faire perdurer, donc, d'immortaliser le génie du roi. Autrement dit, on dit aux élèves de Vinci, le père de Vinci, aux élèves de Raphaël, le père de Raphaël, et aux élèves de Michelang, le père de Michelang. Et maintenant, on va commencer à comprendre ce qu'on entend par l'anierisme. Ces jeunes, qui devront se forcer à imiter un style, qui est le style de leur mère, fatalement virtuose et fatalement, afin de les inspirer. Autrement dit, on les a forcés, on les a cantonnés, on les a littéralement coincés dans ce monde, si vous voulez les copistes, dont ils ont énormément de terre à sortir. Voilà donc pourquoi on appellait cette période dans la période de la paniera, ou la période du mariachisme. Et maintenant, qui sont ces élèves ? Il y en a d'innombrables, mais quatre sont-ils. Les quatre élèves sont les suivants. Le premier s'appelle Giovanni Battista di Iacobo. Giovanni Battista di Iacobo, avec deux qualités, mais qui est d'être tard à Florent, peut-être beaucoup. Alors, le mot de Giovanni Battista di Iacobo, le mot, il n'en ressent. Le deuxième, qui est quatre, s'appelle Francesco Manzola, ça ne nous donne pas grand chose, et quand vous savez qu'il vient le pas, c'est que c'est de l'origine de Cholera à la peau, quand on l'appelait Patilou, Patiliatri, donc le pas, le sang, c'est quand vous l'avez connu. Le troisième, important, un nom, encore plus en plus, qui s'appelle Joliotibi. Ce Joliotibi vient de Rome, on l'appellera Joliotibi, qui est le Romano, puis Joliotibi le Romano, puis Jolioti le Romano, puis Jolioti le Romain. Autrement dit, ce n'est pas nous qui nous avons parlé, il ne faut pas ce qu'il y a l'accessoire. Et le dernier quartier, Iacobo Gallucci. Là, on l'offre, je ne sais pas, mais, c'est un surnom, Nicolas, et on l'appelle Ponto, Rosso, Parmesan, Romain et Ponto, ça, ce sont des années grandes. Et alors, pour cela, ayant commencé leur métier de peintre, auront à ouvre des élèves bien attendus, et ils formeront toutes ces grandes brochettes, à ceux et à ceux d'expérience, d'artistes, Jules Caro, par exemple, Guanzino, Niccolo de la Paz, Becafumi, Primati, Salviati, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, qui sont donc, les grands animistes. Alors, si vous m'avez bien suivi, nous avons la fin de la Grande Trinité, avec la part de Raphaël Michelor, et ainsi, puis, une première génération dominée par des quatre personnages de l'écité, Rosso, Parmesan, Romain et Ponto, qui ont fait une expansion à beaucoup de l'âge, à une quantité d'élèves, par toutes les périodes de l'écité, des cartes, des climatistes, et bien d'autres. Et ces élèves-là, dans une Italie qui est moins riche qu'aucun des siècles, dans une Italie qui commence à avoir des problèmes que vous pouvez connaissez de ça, l'Europe par les Espagnols, par exemple, dans une Italie donc moins prospère, ces jeunes-là ne trouvent plus d'embauches. Ils devront quitter l'Italie et aller à l'autre, où ils seront reçus à Brasile, parce qu'on estime à eux qu'ils apportent l'esprit de la Renaissance. On assiste donc à un phénomène qui est totalement faux en histoire de l'art, et il est extrêmement passionnant. Un mouvement artistique pour la première fois dans l'histoire de l'art occidentale devient un mouvement européen. C'est-à-dire par l'accompagnement, les sources et ressources du maniérisme qui, dans Rome et Florence, par manque d'emploi, vont devenir littéralement européenne dans tout à l'autre de notre Europe. Il y aura des peintres maniéristes qui s'offriront, qui s'offriront la main des Italiens, puis ensuite verront la main de leurs compatriotes, et ainsi, le mouvement va s'écéder littéralement. En France, d'innombrables Italiens seront employés pour les résidences en France, et ça nous donnera l'école de Ponte du Plo. En Espagne, toujours sûr, on aura un des plus grands maniéristes qui soit dans la personne de Greco, que vous connaissez bien entendu, qui a appris son métier en Italie, et puis ensuite l'apporter jusqu'à l'Espagne. En Flandre, vous avez des maniéristes extrêmement intéressantes, on ne croit que peu connues de tout, comme par exemple Abraham-Plenand ou Joachim Teveil. En Allemagne, il y en aura d'autres éléments aussi comme Alstorfer, partout où on peut même le penser, ou même, tout près de chez nous, un Nicolas Manuel Deutsch, qui sera un élégique par excellence. Et le mouvement s'étendre à même jusqu'à la Bohème, où, dans un climat historique qui ouvre ses maniéristes en soi-même, autour de l'architecture autonome, dans un exemple de peintres maniéristes, de Grand-Montocorolle, Bardoï, Strahlenberg, par exemple. Et même l'Ontocorolle, qui n'a jamais été d'être lachien comme chacun sait, se ramène par le maniérisme. Les peintes, Elisabeth Etain, ce qu'on appelle les collègues Elisabeth Théry, est extrêmement marquée par leur maniérisme. Au moins, quelques portraitistes pourraient être cités, Jean Citricard, c'est Alexandre Gower, qui a été le grand portraitiste d'Elisabeth. C'est ces figures complètement blanches, c'est ces ateliers extraordinaires, des peintres, un peu partout. Ces portraits, très étranges en peintres, sont absolument dans les limites d'humanistes. Je pense que cette introduction sur le maniérisme et son expansion à littéralement tout l'Occident était importante, c'est un portrait chronologique, était important, maintenant on peut s'entrer sur Mantoux. Alors donc, nous voilà aujourd'hui avant tout en 1530. La scène mondiale a changé, nous ne sommes plus les règnes, nous ne sommes plus chez ces princes rayonnants, qui règnent dans une sorte de paix éthilique, sur des états eux-mêmes éthiliques. Souvenez-vous par exemple de Frédéric de Montefel, vous souvenez-vous de Louis de Gonzales. Les choses ont beaucoup changé. 1530, c'est l'époque où règnent François 1er, Charles V et Henri VIII. Autrement dit, les trois titans de l'histoire européenne. Autrement dit, c'est l'époque d'une totale refonte des grandes puissances en Europe. Et cette refonte coûtera particulièrement cher, il faut le dire, à l'Italie. En Italie même, il y a un souverain, bien sûr, c'est le souverain pontif, c'est Clément VII, et celui-là, vous connaissez, je pense tous et toutes, c'est le souverain pontif de la réforme. La réforme commence à ce moment-là à laver le trône pontifical et nous sommes en 1531, l'année même de la fameuse et désespérée conciliation d'Obscourt, c'est-à-dire la reconnaissance inéluctable du droit des réformes par rapport aux droits des catholiques. La crise n'est pas seulement une crise des idées, c'est une crise des fêtes, puisqu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, les impériaux viennent de prendre en Europe et l'on dit qu'il y a un saccage qu'il n'avait pas connu d'une époque des barbares à peu près, et à l'autre bout de l'Europe, autre ville qui dit que le parti vienne est assiégé par les Turcs. Alors, on fait tout l'impériale. Les Turcs, croyez-moi, que l'Europe commence à apprendre le doute, si j'ose dire, le scepticisme, l'angoisse, la crainte, le demain, on ne va pas très bien de quoi il sera vrai, les Turcs vont vienne essayer d'imaginer, s'ils repartent partout, et tout le monde est passé en fait. Autrement dit, je répète, c'est un climat de crainte, comme ce climat de 1530. Souvenez-vous, vous avez vu des concerts comme ça, qui ont été des extraterrestres d'avant, 60 ans par an, et vous avez vu ces personnages trôner comme des portocrateurs, la face à la nature, vous avez vu quand le monde a changé en 60 ans, et quel regard la société de 1530 pose sur les terres ? Ce que vous allez se le dire, c'est qu'une oeuvre d'un teint très peu connu, malheureusement, il s'appelle Alessandro Buonvicino, et il est certainement l'un des plus brillants des élèves de l'autour, mais c'est un teint qui ne fera que du portrait, c'est donc un teint qui n'arrive pas jamais à ce qu'on serait appelé une gloire en histoire de l'âge. Mais ces portraits, justement, relèvent, je trouve, d'une telle étrangeté qu'il faut la peine de bien les garder. Vous vous souvenez, tous les portraits que je vous ai montrés du cas, il y a aussi des personnages solidement campés sur leurs deux jambes, solidement face au tableau, avec de beaux regards horizontaux perdus sur le mointain. Regardez, en portée du XVIe siècle, en portée des années 1530, plus rien du tout n'est mis au désontal ni vertical, plus rien du tout ne vient, si vous le voulez, encater cette image au contraire, tout est basé sur cette espèce immense, diagonale, qui donne au personnage une espèce qui peut bien de souplesse, mais en même temps, regardez bien, de longueur, d'ennui, détachés, si vous le voulez, de ce monde. Souvenez-vous de Pierre la Francesca avec un portail de Frédéric de Montepet, je vous avais dit, on a l'impression d'être en train de fabriquer l'ordre. Tandis que celui-ci, très nettement, assiste déjà à une forme de décomposition du monde, puisqu'il assiste, en fait, à une retombe, en tout cas, du monde, ça ne suffit pas. Et regardez comme, en fait, tout l'accent a été mis par l'artiste sur la robe, cette robe blanche et or, qui en fait sert à asseoir le modèle. Il lui donne, si je veux dire, sa consistance, mais, d'un autre côté, rend fragile, s'il vous plaît, ce visage et surtout ce regard. il y a un très grand sens du paraître, un très grand sens de la pompe, qui appartient encore et au Ménialisme et au VIIe siècle de façon générale. Mais c'est une robe presque un peu morte déjà, si vous le voulez, que l'on remarque ici. Avec, il vaut bien dire, un coup, pour l'étrange, troisième exemple de Forêt d'autres jours, très très curieux, celui-là dans d'autres gammes d'or, plus chatoyantes, mais avec l'inconcru présence de ce mouton, que personne ne sait jamais explique. Evidemment, tout humour mis à part, le mouton fait et crample. Et bien, ce besoin de cramper, ce besoin de plus curieux, ce besoin de surprendre, vous allez voir, fait partie, si vous le voulez, d'une énorme esthétique fondamentale de l'art du XVIe siècle, je dirais aussi de la société de XVIe siècle. Alors, ces trois tempos-là me paraissent être une très bonne production au monde où nous allons s'intentrer. C'est-à-dire, c'est-à-dire, entre l'air, haut et le point, trois personnes, absolument timides de ceux qui vont glisser dans les grandes salles que nous découvrons dans un instant. Mais j'en ai un quatrième, simplement pour me faire plaisir, je dois vous avouer, parce que pour moi, c'est le portrait de manière qui soit dans le côté coté coté contigé, dans le côté coté glacé, dans le côté coté marmoréen, dans le côté coté écu de ce regard, dans le côté ému de toute sa découpe, ou même du visage et du peau, si beau que soit le visage du peau, je ne le dis pas. Dans ce côté complètement marmoréen, aussi des mains, par exemple, vous avez quelque chose qui est par excellence d'une œuvre maniériste. Alors cela, c'est du un peintre plus grand, en fait, que Bonvicino, c'est le grand Bonzino, le peintre de Florence. On nous reparlera dans un instant. Et ce portrait-là, qui est peut-être l'intérêt de l'absolu, représente une des larmes de la peau de Florence, une deuxième partie qui, quand vous avez le portrait, mais attendez, quand on voit que le visage ça devient encore plus inquiétant. Et c'est justement d'ailleurs une des larmes, si j'ose dire, de ce maniérisme que le cadre est inquiétant quand un tableau dégage est loin et que j'ai l'amont dit, on a probablement rendu la chance. L'art du portrait était certainement l'art du régulateur du maniérisme, parce que la façon dont le peintre traduitait ce modèle, mais aussi la façon dont le modèle peut poser comme le peintre était au fond deux, comment dire ça, deux jeux, entre lesquels le talent, le génie, parfois, l'aspect ludique, si vous le voulez, du jeu entre artistes et modèles était particulièrement intense en cette période, d'où l'idée de Chasserey toujours indignement juste, comme le concret, c'est la maniériste par excellence. J'aimerais simplement vous dire qu'il y a un deuxième domaine qui est aussi maniériste par excellence, c'est le nombre du printemps. Alors là, ça ne vous étonne pas trop, vous pouvez montrer les vôtres du monde dans ce printemps que nous avons consacré au marketing, si vous vous souvenez bien. Naturellement, dans le XVIe siècle, continuera à apprivoiser l'espace, à apprivoiser la perspective et aller de plus en plus loin, d'autant plus que les vêtres maniéristes sont de grands virtuoses, donc leur virtuosité même va s'aider, de façon extraordinaire, mais surtout, l'aspect « je » dont je parlais tout à l'heure à propos du portrait peut donc trouver son dissertation la plus grande. Celui-là, tout le monde le connaît, en tout cas, reconnaît l'artiste puisque c'est le grand Véronaise, nous ne sommes donc aucun connaissance maniériste au point de vue des dates et nous sommes là dans une des heures où la première fois un peintre utilise une architecture pour la percer, l'agrandir, l'embellir et comme l'idéaliser, c'est-à-dire qu'un mur maintenant se gardait comme vous pouvez le voir dans la distrape d'honneur d'où donne une galerie sur laquelle la figure des personnages, tout cet espace illusionniste déjà ou autre, et maniériste en l'occurrence dans l'œuvre de Véronaise ceci marque un moment nous sommes à la villa Balbaro de Mazet vous connaissez certainement c'est un des détails de l'antichambre qui met en fait aux appartements. Deuxième exemple de trompeuil que vous allez voir encore beaucoup plus loin ce n'est pas presque hallucinant ici je veux dire que là le trompeuil est encore plus extravagant pour ceci que l'artiste a vraiment pour crever le plafond de la salle pour créer cette palustrade et en crever cette palustrade c'est-à-dire pour monter le ciel et entre les deux cette espèce de dialogue étrange le doute c'est une par une technique absolument douloureuse à un ton de nouveau à la fois de froideur et d'étrangeté qui est proprement dans la vie quant au troisième exemple ce sera naturellement le plus frappant du doute c'est-à-dire que regardez bien parce que tout est faux tout est faux c'est un corridor plein la porte est faux le rideau est faux la carniative est faux sensiblement est fausse le piédestal est faux et naturellement l'ouverture ou paysage derrière encore plus faux alors peut-être que devant celui-là vous prenez encore mieux ce que j'ai identifié tout à l'heure par aspect utique du trompeuil c'est-à-dire que vraiment il n'y avait nul besoin de dessiner l'art et de porter le rideau et la carniative autre sinon que de jouer avec le visiteur de lui dire ceci est un jeu et maintenant trouve ton chemin au fond c'est tout ce jeu des mirois c'est tout ce jeu des labyrinthes qui sera si grand au coeur des maniéristes qu'ils soient artistes ou qu'ils soient princes tout ce jeu au fond est du faux semblant et comporte quelque chose qui appartient à la tradition du maniériste et maintenant nous sommes en 1530 à Montau et il y a un commentaire dont je vous ai dit au début de la vie c'est le prélève de Gonzague c'est bien sûr un descendant de tous ces Gonzague dont nous avons déjà parlé vous vous souvenez certainement du marquis Ludovic de Montaigne un marquis mentalisé en l'occurrence notre prélève d'aujourd'hui et son petit fils Ludovic qui s'appelle Francesco ce Francesco il le fait un beau mariage il avait poussé des filles de la maison d'Est qui s'appelle Isabelle et dont on ne savait pas que c'était le plus conservateur du siècle mais voilà autrement dit Francesco marquis de Gonzague et son épouse Isabelle marquis de Gonzague aînée d'Est pour avoir un enfant que l'on n'a pas prédéricain et il faut savoir que c'est important pour la suite qu'enfant bébé du VIRN ce gosse a été considéré comme le sommet devant tout c'est-à-dire sa mère l'adorait écrivait des poèmes peut-être l'antithyrambique et les rouges l'atholicien sur la loi d'être mère c'est-à-dire elle était tellement insolidée de voir un bébé trop près qu'elle a été sortir dans son studio de l'autre envoyer les poèmes faire un sommet et ensuite le lire devant le magique tout cela va se dire donc que depuis la petite enfance Frédéric a été considéré les poèmes un être d'exception plus beau il n'y a pas plus aimant il n'y a pas plus gâté il n'y a pas autrement dit il est arrivé vraiment à l'âge adulte ou presque adulte avec une espèce de survêt de soi qui est absolument extraordinaire par un privilège merveilleux il était équilibré intelligent cultivé et il avait à peu près le sens de ce qu'était d'être par qui autrement dit il va admiralement tenir son métier mais sans avoir jamais cette espèce de portion d'ombre on a eu tellement d'épreintes dans cette époque-là il n'y a pas de place pour le rendre chez cet homme c'est un homme de sommeil et que ce sera sa vie entière il est né le 17 mai 1500 c'est donc encore au dernier décès et il s'est retrouvé marquis le 17 mai 1519 au cadre de la liberté son père en espèce est mort comme il est dans les actes de la civilisation et à dire qu'il utilisait le 17 mai un peu plus tard Charles V le bras du crème et des gens en tout cas c'est un gros du chien cet homme-là a décidé qu'il avait deux missions la première c'était le bien ministre des états de l'entour la deuxième c'est de se faire plaisir parce qu'en fait l'hétonisme c'est le mot clé d'humain avant du plaisir de se faire plaisir créer le plaisir pour lui être la base maître de l'hétonie respiration il a laissé à moi pour d'ailleurs un souvenir aujourd'hui encore de trousseurs de jupons qui ne nous intéressent pas beaucoup pourtant si parce que c'est un des premières de la Renaissance qui allait attirer sa sensibilité il disait ce que j'aime le mieux c'est respirer et jouir ça c'est beau et bien cet homme-là un jour va trouver que la régie a sévère de ses pères de papa avec le canonique et le sien et il va se faire construire un château dans lequel il est heureux il a à ce moment-là pour la première fois de ce livre c'est-à-dire une épaisse à laquelle il tient Isabella Poschetto elle est par la grâce du comtesse de Gervisano et ce qui est amusant c'est qu'elle est la nièce unique et chérie de l'homme le plus austère qui est Balthazar et Castiglione dont vous avez parlé de celui qui a écrit le cotisant c'est-à-dire cette espèce de potant pour avoir un gentilleur et pendant toute sa vieillesse le pauvre Balthazar ne cesse de cracher ce subordain de Dieu qui lui a pris sa nièce par quelle nièce c'est-à-dire 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 un lieu dans lequel on puisse vivre librement sans contraint où chaque salle est une surprise chaque salle est un plaisir chaque salle est un jeu c'est ça qui est très nouveau ce que vous allez voir ce qui est la résidence a été créée et pour que chaque part que l'on y fait soit avec une découverte une surprise un émerveillement une angoisse mais au mieux on s'est retrouvé dans des volumités plus extraordinaires il faut dire et le duc avec beaucoup de chance il a fait venir un artiste qu'il admirait beaucoup qui s'appelait encore à cette époque-là à la région mais d'autres va faire que le romain et il commencera le palazzo d'Evité en 1824 il l'achève en 1835 et il devra le faire tellement phénoménal que même l'ordre charbonien il y en a il en est là 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 il a dessiné des entrées de Seine-Union c'est-à-dire qu'il y a tout nom et le Jules Romain est une belle direction vous avez vu voir ce bâtiment a littéralement frappé mais je dirais même bouleversé la société de toute l'Italie c'est la première fois qu'une résidence printienne avec un étage et que c'est l'étage des cartels de chaussée vous remarquez il n'y a pas des marques tout d'être plat Jules Romain est un artiste qui souvent est considéré comme un artiste de deuxième nom dans l'histoire de l'art parce qu'il a eu malheur d'être un élève de Niquelange et qu'il n'est pas une prélandre mais je dois dire qu'au niveau de l'architecture on devrait lui donner une place aussi importante que celle de Palladio je vous dis d'ailleurs tout de suite que Palladio a littéralement pillé l'oeuvre de Jules Romain en particulier l'idée d'utiliser ces formules extrêmement classiques de l'architecture antique par exemple vous voyez bien les piliers engagés dans l'hôtorique l'entablement avec les glyphes tout cela est très démarqué de l'architecture antique mais vous remarquerez toujours c'est traité avec le contraste d'un mur de fond extrêmement rustique et complètement irrégulier complètement laissé en rate travaillé de façon extrêmement essentielle et élémentaire et vous avez toujours ce contraste entre une matière noble extrêmement soigneusement polie et une matière brute laissée le plus sauvage possible et c'est justement de ce contraste et vous remarquerez l'étrangé j'ose dire de cette architecture là c'est très difficile sur le détail que vous avez entre donc les colonnes d'orilles l'architecture encore une fois et ces bossages qui prennent une importance d'ailleurs de plus en plus démesurée et maintenant je pense vous vous rendez compte combien Palo Radio sera marqué par cette architecture mais beaucoup plus tard en quelque sorte donc vraiment chez Jules Romain quelque chose d'affinément nouveau oui nous allons maintenant pénétrer dans le palais parce que c'est ça surtout qu'on attend à voir la surprise de ces salles comme la lune Dame Poschetto alors nous pénétrons maintenant dans le palais et ce livre la première chose qui nous parle c'est la somptuosité absolue de tout ce sur quoi nous devons compter le gain la richesse décorative est absolument folle ici alors pour vous montrer quelques-uns des plafonds de ces fameuses neuf salles dans la première salle qui est une sorte de salle d'accueil on trouve naturellement le type de décor qui au XVIe siècle sera le type à la mode c'est ce qu'on appelle le Grotesque vous savez peut-être que Raphaël vous venez de découvrir quelques années auparavant en tout cas cette peinture ornementale extrêmement débridée que les Romains du 1er siècle avaient pratiqué il avait au fond remis au bout du jour cette espèce de sens du mixage du végétal de l'animal du minéral et de l'humain en réput décoratif et il l'avait servi pour la première fois dans les stances du Vatican à l'imitation des premières grotesques de Raphaël aux stances du Vatican tous les élèves s'y sont mis Jules Romain est un élève donc au palazotéité voilà un exemple très classique en même temps que très beau d'ailleurs de cet art à la mode qu'est là des grotesques donc si je veux dire on est reçu dans quelque chose qui était relativement connu par contre dès la deuxième salle j'ose dire l'esprit change on a des matières beaucoup plus somptueuses au plafond du marbre au plafond du bronze je veux bien que le marbre est tout stuc et je veux bien que le bronze est peint mais néanmoins un décor donc infiniment plus présent infiniment prégnant donc quelque chose qui est ici dominé par deux grandes histoires mythologiques il y a des l'odyssée en l'occurrence mais mis sous le signe d'étranges spinges qui font un peu tout l'air enfin d'étranges spinges de stuc ce plan qui est solennel d'ailleurs appartenait à la chambre accrochée du duc Frédéric autrement dit avec ses aigres avec ses emblèmes avec ses spinges et avec ses aigres au grec le don si j'ose dire était donné la pièce qui suit est un petit boudoir et ce petit boudoir a une décoration phénoménale à bon sens autant dans la chambre accrochée du duc on a un russe qui est presque tapageur je dirais dans l'éclatement des couleurs autant dans le petit salon ne domine que ce verbal et ce blanc autrement dit un camaïu extrêmement discret tellement discret qu'on pourrait presque croire qu'on a affaire à une oeuvre de l'époque néo-classique tellement discret qu'on pourrait presque croire qu'on a affaire à un wedgewood franchement dit et c'est 2530 pourtant et vous avez devant vous la première oeuvre de Primatis alors qu'on raconte que Primatis avait jusqu'à Rome relever les marinières de la colonne trajade pour obtenir une espèce de galop extrêmement dense très inspiré vous le voyez bien d'ailleurs de l'art romain mais j'espère surtout que vous avez remarqué combien et nous suivant tout simplement les appartements nous avons changé de ton pardon le ton presque attendu des grotesques dans l'antichambre cette somptuosité presque espagnole dans la chambre à coucher se votait complètement exquisément austère dans le petit salon de Primatis et vous allez voir cela va continuer autrement dit vraiment comme l'avait exigé notre duc tout est surprise la salle qui suit c'est encore une surprise puisque cette fois-ci de nouveau on parle du contraste on passe de quelque chose de très en camailleux ce que nous voulons quitter à quelque chose de très en couleur et en mouvement c'est la salle à manger décorée d'un vraisemblable presque montrant bien sûr des noces de psyché un des grands thèmes à la mode au maniérisme mais traité de façon complètement débridée par Jules Romain qui s'est abusé à ce que chaque personnage rappelle bien sûr les familles de la cour de notre duc très drôle de conception du tableau très drôle de conception aussi de la tête à la fois très très froide mais en même temps de l'exprimer pour le dire avec une certaine grande de là de nouveau quelque chose d'autre de nouveau quelque chose de nouveau et comme bien entendu j'ai essayé de mettre tout ça en gradation vous arrivez à l'une des chambres les plus extraordinaires je dois vous dire que ceux qui au XVIe siècle sont entrés dans cette salle qui est la salle de balle tout simplement ceux qui sont entrés dans cette salle ne vont jamais oublier les uns vous me permettez de les appeler les vieilles balles ont été horrifiés scandalisés les autres ont trouvé ça génialement comique pourquoi ? dans une salle de balle en règle générale on reçoit ces ours de marque en général donc la gloire la renommée la justice et la tempérance dégringolent des plafonds pour tendre des lauriers à ceux qui viennent danser voilà c'est comme ça ou au moins Apollon s'émuse les races et les autres viennent faire leur menuée au plafond au moins le duc n'a rien vu de tout cela il a voulu ce qu'il y a de plus extravagant au monde pas de témoin aux fêtes de coups si ce n'est les chevaux vous savez peut-être que la cour de Mantoux était connue dans toute l'Italie pour avoir les plus beaux chevaux des plus beaux à race de tout à peine à suivre et le duc Frédéric en possédait de fabuleux et bien il a voulu que ces chevaux soient portraiturés et qu'ils figurent dans la salle de balle donc Jules Romain crée un espèce d'espace à trompe-le-œil décide de la crever par des espèces de vues sur un paysage imaginaire est traitée avec un réalisme souverain vous avez les portraits de quelques-uns des plus beaux chevaux de l'écurie du moment et ça donne naturellement à cette salle un ton d'étrangeté vous dansez en bas et vous avez un entablement sur lequel sont posés les chevaux qui vous regardent avec une impasse humilité totale c'est extrêmement audacieux alors je vous disais que les anciens ont été horrifiés parce qu'ils ne trouvaient ni Jupiter ni la gloire ni la renommée ni la conférence quant aux jeunes après on lit les modernes si vous vous rappelez eux ont trouvé la solution très amusante alors au beau milieu il y a quelques niches avec quelques dieux en quelques trompe-le-œil mais on les oublie immédiatement dès l'instant où on se rend compte de la fabuleuse quantité des peintures de chevaux Jules Romain s'est amusé à laisser faire toute la partie trompe-l'œil d'architecture et de sculpture par ses élèves mais il s'est gardé les chevaux et son génie est telle vraiment que la peinture des chevaux est absolument sous l'air alors vous commencez à voir combien c'est bizarre ces fenêtres ouvertes et ces chevaux complètement calmes dans ce qui était les grandes fêtes de cette époque-là mais une dernière salle nous attend et puisque c'est la dernière c'est naturellement la plus extraordinaire je dirais qu'à l'époque cette salle avait courir le vent on venait la voile de quoi s'agit-il il s'agit simplement de ce moment de la mythologie où vous le savez bien notre monde tant qu'il est sensible était occupé par les géants les géants ils faisaient renier et craignait le désordre l'anarchie et le chaos et un jour les dieux de le lin ont pris un bras et ont entrepris de battre les géants et de les ensevelir sous les ruines de notre propre empire autrement dit si vous voulez sur le plan emblématique le combat des dieux contre les géants c'est la lutte de l'ombre entre les hommes c'est la lutte de la lumière entre les ténèbres et c'est un sujet parfaitement politique je veux dire par là un prince on peut se sentir que dieu des dieux en train de triompher de l'obscurantisme mais je dois dire que personne n'avait fait ça jusqu'alors comme jugement on va donc voir dans cet état il fait s'écrouler la salle tout déclenche et c'est une des premières fois où nous créons une catastrophe en suspension pour être en train de dire voilà encore des détails je dois dire que je refuse même en présence de mon âme de faire me prononcer dans la qualité de la taille parce que je pense qu'on est bon c'est l'idée que vous devez bien voir il faut savoir en effet que Jules Romain a créé cet ensemble il l'a dessiné pour être en train il en a exprimé l'idée mais il a laissé tête ses élèves et hélas ça se voit voilà encore un géant qui réussit à tenir un pan de son monde sur sa tête ça a quand même bien de besoin voilà ici un autre géant qui par contre est presque en train de renoncer il doit venir en celui qui le moins bon plaisir c'est que c'est que c'est que c'est que un tout dernier détail un tout dernier texte de géant pour comprendre et que l'idée géniale de la réalisation est hélas assez piètre devant le paraton des fées celui Frédéric a fait construire un appartement de Boudin et cet appartement de Boudin c'est la première fausse grande de l'histoire de Boudin de Boudin des éléments décoratifs qui sont absolument merveilleux de teinture là il y a de nouveau cette espèce de jeu des miroirs ce jeu plus possible et impossible donc vous vous souvierez la première de ces grands de l'oeil de l'histoire des jardins d'Italie alors quand on a quitté ce palais qui est un palais qui était l'arché du est complètement novatrice la distribution de ces deux pièces c'est seulement c'est complètement novatrice la peinture est aventureuse d'un coup pour que le boudinisme est là dans les primaires de temps et je vous ai dit toute l'Europe a pu voir première fois visiter, regarder, inspecter, posséder, écrire et dérailler donc actuellement en fait ce déprin sont plus la même chose l'idée par la totalité a commencé à se répandre à travers nos items et les premières étaient gagnées par l'architecture d'Amérique ce sont les Romains et beaucoup sachez qu'elles étaient une bonne raison dans cela lorsque vous savez qu'en Italie à travers l'histoire de l'art et depuis depuis deux ans les plus conservateurs les moins aventureux et les moins rigolo c'est aussi les Romains est extrêmement immobile et extrêmement traditionnaliste extrêmement figé à côté en tout cas de Belize à côté de Florence à côté de Mille le Romain est très traditionnaliste donc on peut s'étonner de voir en 1534 à 1536 les Romains être les premiers a adoptés ce langage magnéliste et bien c'est la pote au Pâtre le Pâtre qui est plus clairement XVI à cette époque-là commence un mouvement de réaction contre la réforme vous connaissez bien ça s'appelle le Trône-Bel-Contractor qui est fort il veut rendre une guerre digne du trône de Saint-Pierre que ce soit une île splendide gloriosa avec des allées magnifiques et vous savez que par ordre du Pâtre percevant avec tout le substrat urbain de rendre des âmes une absolument prodigieuse qui est encore de la guerre de la France dont une grande perspective d'Europe qui est faite par XVI dans ce besoin de perdre l'Europe est ce que j'ai des années de Saint-Pierre Or, on fait tomber le vieux palais pour mieux en faire rebâtir de tout le monde donc il y a plus de chantier à Rome et il y en a en tout le reste de l'Italie voilà comment entre 1540 et 1560 quelques-uns des plus beaux palais de l'Irie se retrouvaient à Rome pourtant la ville la plus conservative le premier le premier que vous trouvez est malheureusement c'est eux ce qu'ils ont dissiper c'est le Pâton Mathé il appartenait bien sûr au Pâtre Mathé qu'ils l'ont fait reconstruire suivant le jour passé de la nouvelle opus en 1540 par un architecte qui s'appelle Nani Ipaccio on est dans une époque où on ouvrait des chantiers dont on trouvait de la structure de tous les maîtres et les grands princes s'octroyaient ces morceaux de sculpture-là qu'ils ramenaient chez eux soit pour en faire des musées antiques comme tout le monde soit comme les princes madés pour en faire au fond le 15 et 30 de notre palais mais ici cette rigueur est complètement mise en déroule par l'utilisation forcenée des éléments de sculpture antiques qui littéralement garoncent l'ensemble et c'est en cela peut-être que cette cour de palais est plus maniériste que renaissance regardez il n'y a pas un pilier il n'y a pas une page de souvenir statue auguste regardez par exemple tout simplement cette fenêtre sur le haut de la fenêtre on a encastré un deux noms de sarcophage aux romains qui représentent d'ailleurs en l'occurrence les prêtres d'Isis en train d'accomplir un sacrétisme simplement pour donner un peu d'importance à la fenêtre ou regardez quand on monte au premier étage on a créé un magnifique décor de stuc pour mettre en évidence un des plus beaux bustes d'Adrien retrouvés avant et juste à côté de cet Adrien on a encasté un devant de barrières qui est un des plus beaux du premier siècle c'est un barrières qui représente aîné abandonné dit-on c'est une âme extrêmement connue on la voit dans les limonaves mais sans jamais se souvenir aujourd'hui elle n'a qu'une fonction j'ose dire architecturale elle est là à nocler l'escalier de mer de ce plateau Mathé et lorsqu'on arrive à la logique au premier étage encore des bustes et encore des statues d'ailleurs une très belle statue d'Antinolus que vous voyez dans les petites et donc partout 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 il y a des bustes antiques des bustes antiques et encore des bustes antiques je veux dire que vraiment l'idée le maniérisme de l'idée c'est de justifier l'ancienneté de la maison Mathé par l'ancienneté des matériaux utilisés et avec un sens égul du temps suspendu au milieu des marquerelles des agriviens des commodes des septimes sévères un magnifique buste vraiment le prince Mathé que mon structure de l'ensemble c'est le buste que vous avez à gauche le prince Mathé ayant été fils de banquier mais en fait militaire au service de l'espace un petit peu noir si j'ose dire de l'expression en tout cas mais il est le seul être contemporain dans cette espèce de pléiade de toge qui encore une fois anoblient l'ensemble et au Parasomaté il se voit immodérée pour l'antique va jusqu'au jardin pour arriver au jardin on suit un cryptoportique dans lequel on a encastré tenu ou bien 616 morceaux de barrières créant une espèce de moseille complétement hallucinante du 1er siècle du 4ème siècle avant de la ronde républicaine de la ronde post-arbériale et cela ouvre sur un tout petit rame au fond duquel il y a encore encore un bon sartopage qui s'est de frontière et au-dessus de cela un mascarat antique qui est une des fameuses bouches dégoutes un peu comme la boule de la vérité si vous voulez retrouver aussi à cette époque donc voyez-nous vraiment nous avons affaire l'architecture entre milliers modernes est entièrement justifiée par les siècles antérieurs tire sa complète de ces fameux siècles antérieurs à 200 mètres du palazzo il se trouve il est évolué la même année du Saint-Marc exactement la même année par un architecte qui s'appelle Giulio Meriti da Caravaggio et qui est l'oncle de celui qu'on appelle le Caravaggio c'est l'oncle du Saint-Marc alors qu'il appartenait affaire à une famille Capodifero cette famille s'est complètement dominée mais à la fin de ses verres c'est le palais qui l'a misé sur les rampantes vous avez vu que c'est invisible et le palais a été bradé au Cardinal Spada le Cardinal Spada a enlevé c'est-à-dire le Capodifero un tout petit peu trop scandaleux et il a fait remettre son palais au bout du jour à l'arrivée en début de carrière dont on parlera qui s'appelle M. Borromini Borromini sera la première alors nous allons voir maintenant après le palais de M. Borromini qui se justifiait à Nantique comment se justifiait dans nos Capodifero dans ce palais de Spada je ne peux pas oublier beaucoup du palais de Spada parce que vous serez peut-être qu'à l'heure actuelle le palais de Spada est le lieu de Constelliner de M. Borromini si vous remarquez on voit que ces palais s'observaient les uns des autres je veux dire c'est vraiment tout à fait le même genre de mélodie architectural c'est tout à fait le plan d'ordre avec quelque chose de très strict mais en même temps si vous voulez des éléments décoratifs extrêmement novateux l'intérêt dans le palais de Spada c'est que l'espace est relativement restreint il faut bien dire et que l'architecte a comment dire exorcisé l'étroitesse des lieux en surajoutant du décor il y en a partout ce que vous remarquez vous verrez les achats sont couverts dans l'être décoratif la prise au-dessus des fenêtres est absolument incroyable dynamique et comme si ça ne suffisait pas on a encore ces personnages en haut-relief qui portent les places des familles appliquées au capot du fer autrement dit il y en a véritablement partout vous voyez donc vraiment qu'il y a des maniérismes différents est ici compensé par un maniérisme beaucoup plus vibrant si vous voulez chez l'espace là encore vous vous rendez compte que le soleil est la forte structure de ses courants intérieurs de l'importance du bas-relief du haut-relief de la compose de la plat tout littéralement est exploité avec une invisible virtuosité pour créer quelque chose où il n'y a jamais de repos où on sans cesse l'un est sollicité par des lignes mêmes de cette architecture à l'intérieur chose extravagante cela continue je veux dire si encore seule la boîte est tempétueuse façon mais dans les appartements intérieurs c'est la même gesticulation comme moi nous sommes dans la galerie des stucs elle a été derrière par le même sculpteur que j'ai constitué l'expérience et on reconnait le style ce sculpteur s'appelait Mazzoni et il travaillait avec Giulio Medellizi alors ce Mazzoni a créé des stucs qui tiennent en tête les tableaux de la galerie de la Pontifero ce sont des tils tout simplement je veux dire qui n'ont aucune autre fonction que de vous présenter les tableaux de la galerie que l'on contemplait au passage mais cela donne bien sûr à ce corridor une étrangeté absolument extraordinaire parce que partout on a des bras qui se placent des gens qui avancent dans quelque chose de complètement surréaliste ou presque complètement surréaliste qui nous frappe sans cesse en plus Mazzoni était un élève d'élève d'élève de Michelangelo et ça se voit mais avec une espèce de langueur un peu orbite si vous voulez qui est là aussi très épranche très captivante en tout cas et au total dans ce petit candidat car c'est petit pas de plus vous avez 69 effets qui vous soutiennent les dégâts comme il le veut avec parfois des morceaux des sculturaux extrêmement pauvres comme par exemple ce débat ici donc là on va avoir une création dont le maniérisme tient essentiellement à l'étrancité de loyer de ce salon là on gagne bien entendu le grand salon et ce grand salon qui est naturellement rigoureusement envers des photographies est complètement hallucinant parce qu'il n'est pas si grand que ça mais on l'a ainsi par un trompe l'oeil incroyable incroyablement quand on descend des escaliers il y a tout ce qu'on peut imaginer de colonnes de portifs de portants et même des choses parfois très insolites la cage à oiseaux mais en équilibre elle est juste au-dessus du vide de l'actuel assesseur du conseil mais c'est un très jeune détail je vais donner celui-là bon je devrais presque en rester là pour le palazzo spada mais quand même en quittant le palazzo spada je vous en montre l'orgueil et la curiosité bien ça n'a rien à faire avec le sujet vous m'en excusez ce n'est pas manière c'est paroque ce que vous avez sous les yeux puisque c'est de Borromini en effet le cardinal spada avait dit à Borromini la cour où on s'ouvre sur une perspective magnifique donnant sur les jardins et Borromini à l'Eugénie de Percé à travers tout le palais ce gigantesque corridor noblement soutenu par des gouttes à caissons noblement soutenu par le bel architrable noblement soutenu par le beau pivier et le tout donnant là-bas très loin sur une statue antique c'est-à-dire que tout le monde est d'accord et maintenant la vérité c'est naturellement une totale illusion que vous avez sous les yeux cet entretien l'ensemble mesure 9 mètres de là où j'ai pris la photo jusqu'au guerrier du fond c'est que Borromini vous faites bien mais Borromini s'est amusé à montrer au cardinal spada son habilité en créant un couloir anamorphique je veux dire il a exagéré toutes les perspectives ce qui veut dire qu'un seul monde le plafond descend le latéral se rapproche pour donner l'illusion de l'immense dans quelque chose c'est quand même tout petit on est juste arrivé quelques éléments que vous voyez bien un peu mieux l'activité diabolique de Borromini c'est un magicien regardez quand on se fait de très très près on devine vraiment que le sol monte que le plafond descend que les colonnes sont de plus en plus petites donc vraiment un double bel exemple de virtuosité à la maniérisme encore mais traité déjà par un grand paroque je ne l'ai bien traité par Borromini troisième du palais présent ce que vous avez marqué combien de temps est différent l'emploi de l'antique c'est d'un pays l'association de l'avantage c'est des spades troisième autre exemple encore maintenant avec la parnésine alors cette parnésine elle est commencée par un électorat une riche demande qui s'accède Agosti donc Kiji et il était banquier ce qu'il était pas mal il était surtout banquier de la curie moraine donc c'était encore mieux et il a eu cette chance sur le tas de désirer se construire un peu timide de volontaire de dévice comme on peut voir que ceux qui étaient réellement sésarriqués par les autres et d'avoir de l'argent pour l'intervention des élections c'est-à-dire de l'identité etc. 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 L'architecte c'est Paldasar et Pérez aussi qui est peut-être le plus grand architecte du maniérisme naissant quant aux peintres d'architectes c'est Raphaël Sébastien Jules Romain et Sauron autrement dit qu'art des plus grands peintres entre la commission renaissance des maniéristes dont la pharisie est un de ces monuments également fabule avant cette architecture extrêmement simple une austérité presque toscale pourrait-on dire qu'il est d'ailleurs l'origine toscale mais aussi humaine alors juste un jeu comme ça d'un blanc déliné très très droit très simple et qui naturellement crée le contraste avec la richesse de l'intérieur autant l'extérieur est austère autant l'intérieur et là nous sommes là et regardez déjà qu'on a des détails maniéristes presque amusants au-dessus d'une porte fatalement il y a un œil de bœuf dans un œil de bœuf fatalement il y a un pied touché sur le pied d'ouche fatalement il y a un buste or si vous remarquez bien l'Alessandro Kiji n'a pas eu l'argent de se payer le buste du moins c'est ce qu'on peut se dire jusqu'au moment où on se rend compte bien entendu que c'est un un œil c'est un tronc l'œil le buste n'y est pas le buste n'y sera jamais le plafond lui-même a été peint sur des dessins de ravailles je vous prie par son élève Jules Romain seulement c'est Jules Romain tout au début si j'ose dire cette peinture est assez indéfendable il faut bien dire c'est pas si bon c'est pas si bon non plus nous sommes quelques années avant le palazzo d'Erité encore les innombrables dames qui soutenaient lentablement ça va mais le plafond lui-même c'est assez catastrophique c'est un festin des dieux que vous avez là dessin de ravailles donc griffonné sur un poignard j'imagine agrandi et retraités absolument et j'adore dans ce festin des dieux au moins un personnage c'est le saint qui est venu d'Egypte vous voyez et il se repose de son voyage au pied de mercure chose absolument absolument toujours à dire ça c'est la deuxième et ensuite s'ouvre la grande salle petite salle de bâle alors là extrêmement belle vous allez voir les peintures sont de balnassar et belle aussi pour la plupart ce sont de grandes peintures assez laborieuses quant aux sujets il y a des sujets astrologiques il y a des sujets mythologiques il y a des sujets néoplatoniciens et donc ésotériques mais il y a une gigantesque de paix que je trouve bienvenue tous les rappeliers tous les rappeliers du monde comme cette peinture qui me paraît d'ailleurs une des plus belles peines de l'époque c'est un des tout grands créateurs de la peinture du 16e siècle et je répète donc tout a été mis en œuvre pour créer un ensemble extrêmement vibrant de couleurs et de lignes pour servir au fond de Véthralois à une peinture qui était l'orgueil de l'autre qui vit c'est la galanté de Raphaël que vous avez ici une des dernières œuvres de Raphaël mais j'aimerais simplement vous rendre justice à Raphaël vous dire que il n'y a plus une lune nul d'ombre de cheval marat de Raphaël dans cette peinture elle est tellement restaurée au 16e au 17e au 18e au 19e et même au 20e que s'il reste là-dedans un cheveu de Raphaël c'est vraiment le bout du monde l'œuvre c'est terriblement terriblement durcie et à l'heure actuelle c'est vrai qu'on a mis sur la salle l'outil c'est du Raphaël donc on a un truc pénétroit et chose très jolie pour cette peinture elle est de Sébastien de Piongro et elle nous montre en fait Bonifère alors pourquoi Bonifère là parce qu'il regarde avec amour sa grande amante Galatée nous sommes toujours dans cette salle petite salle de Galatée une fois tout est chasse pour mettre le Raphaël en évidence jusqu'au volet chaque volet reprenons c'est comme un motif dans lequel l'humain l'animal le végétal le minéral s'entremêle en salle comme je vous l'ai déjà dit mais alors vraiment ici avec une inspiration qui est tout à fait étonnante ces volets sont toujours en main quant au premier étage le premier étage appelé les salles qui est le grand salon de réception de nouveau Palma Baldassar de Berndi qui là aussi innove c'est une salle grande mais une très amoureuse dans le coeur de la villa alors qu'on y respire Baldassar de Berndi a repoussé les vues de crever les vues il a fait cette logique d'autant sur Rome et en complète aussi qu'il a il s'est pas oublié les monuments que l'on voit sur les monuments il a précédemment construit déjà au moins vous en voyez un petit détail voilà le petit campanile de droite le campanile plat c'est le campanile du palais de Maracor que au fond de Berndi venait le finir quand il a été convivé après Kiji et cette salle en perspective ouvre sur la dernière pièce que je vais vous montrer considérée comme la plus belle parce que là aussi j'ai essayé d'aller un peu en gradation tout à l'heure c'est la chambre à coucher dans les salles de Kiji où là on a fait venir un des plus membres de la tradition matéryse qui est Sodoma Sodoma a signé la prime de ses avos les plus belles c'est les noces d'Alexandre et de Roxane qui est une œuvre très curieuse parce que les personnages ils sont singulièrement gelés si j'ose dire si vous remarquez c'est un acte extrêmement statique extrêmement frontal sans effets dramatiques particuliers mais il y a tout autour de la pièce des amours qui courent et je dirais que c'est des amours qui créeraient le lien entre les personnages regardez là des amours pour 100 Alexandre vers le livre comme ça donc vraiment comme si ces personnages étaient comme des utilités je parle des membres des personnages et si le don de livre était donné par cette ribandelle de gosses dansant là autour et un détail extraordinaire de nouveau digne du Palazzo d'Eltè il y a naturellement dans cette pièce là une cheminée naturellement vous la voyez à droite mais au fond il s'est abusé à prolonger à gauche puisqu'il a ouvert sur le feu éternel une sorte de porte et on voit Vulcain sortir de sa porte et ça devait être assez étonnant dans la semi-pénombre de l'époque quand le feu grésillait dans la cheminée de voir ce Vulcain s'allumer l'effet devait être assez étonnant donc ça c'est un effet de l'autre très-magnéaliste au sens que l'esprit de l'hyper et avec ces trois pavets donc nous quittons en fait déjà et en fait tout ce que dit un que soit à Florence c'est une immense Médicis à la Renaissance l'Ancien et le Médicis qui nous intéresse ce soir c'est celui qu'on appelle le Cosme le Grand c'est le premier en fait Grandue de Florence le premier qui nous montre le titre de Grandue de Florence et vous savez qu'il était marqué à l'âme française étrange immobile silencieuse migraineuse hépatique pituitaire morbide c'est Eleonore de Tolède alors nous sommes donc dans la Florence de Cosme et Eleonore a le seul magnélisme et c'est le qui se fait construire le plus somptueux paradis matériste de l'histoire c'est le Palatour Pitit simplement vous permettez nous rappeler que le Palatour Pitit est très ennemi au Grand Médicis il est déconstruit en 1458 par le patron banquier Luca Pitit vous connaissez le point un peu ce qu'était le statut de la Florence du 15ème siècle il n'y a pas encore de maître il n'y a pas encore de médecine posé il commençait c'était une espèce de l'hôpital de l'hôpital patricien infiniment riche banquier pour voyeur d'armée prêtre sur gage etc. des ventures énormes et au fond le grand sport de ces Florentins patriciens était de s'écraser de leurs propres doux les uns les autres et Luca Pitit a décidé alors de ne pas faire du coup il était le plus riche il s'était fait le plus grand avec aucun patricien de Florence et je n'ai possédé il s'y appellait des cinq cartoucheries à l'oeuvre on savait à cette époque-là que vous savez qu'à cette époque-là que les Bédicis commençaient à faire peur on a donc décidé que les Amas ça a été la fameuse conjuration des Pazzi et malheureusement les conjurés ont capoté les Bédicis ont été maîtres du terrain et on est ici qu'ils devraient déjà ils n'ont jamais oublié donc vision 1900 et tous ceux qui avaient participé à la conjuration des Pazzi ont été humiliés réminés exilés en temps on parlait de ce président humain alors le pauvre de Bédicis s'est trouvé quasiment sans un sou et il n'a jamais pu continuer pour pas laisser la faire un chantier et comme les Bédicis sont indiquantiques il a été interdit de toucher à ce chantier car quiconque passera verrait ce qu'il en coûte de s'opposer à Bédicis et pendant cent ans un des nouveaux endroits de Florence il a été un espèce de chantier pourrissant sans que personne n'ose y toucher parce que les Bédicis ne voulaient pas un jour à Bédicis il a coupé c'est notre Cosme Cosme le Grand Cosme le Grand est allé chez le dernier miti qui s'appelle et il lui a dit au fond tu le conviens de ta ruine il a racheté l'ensemble pour 10 000 florins de l'Etat il mettra 2 700 000 à finir décorés émeublés mais au merveille ça ne lui coûtera pas un sou c'est la dose de sa femme qui a tout bécu alors simplement je pensais que c'était important vous voyez Cosme voilà Cosme le Grand c'est un personnage officiel quand elle inquiétante elle est à l'ordre de son rêve ça voilà dans la rigueur de l'intérieur voilà c'est ça j'ose dire d'assez inquiétant quand on parle à Zobiti voilà et je pense que vous pouvez appeler qu'il a beau regardé sous le romain on retrouve cette même idée des bossages irrécuiers on retrouve cette même idée des ordres très appartents cette espèce de jeu d'alliance très maniériste qui est évident ici avec naturellement et vous pouvez bien le penser un nombre de symboles emblématiques de pouvoir de puissance qu'on a jamais vu dans l'Italie ce temps on rappelle quand même que l'époque de Cosme et de Léonore c'est l'époque de la plus grande prospérité que la maison mais d'ici or quelques images par exemple ici au détour d'un grand escalier un pastiche de sarcophage où on a des plantes une petite fontaine d'agréments avec raies de lion alors ce qui est absolument hallucinant dans ce palais ce sont les plaques des plaques des plaques complètement vues parce que ce sont des plaques de stuc mais blanchies dorées brunies enrichies de peintures et cela nous donne quelques-unes des mélodies décoratives les plus extraordinaires qui soient et surtout ça me permet de vous faire remarquer ceci dans la surabondance de l'organisation que vous constatez ici j'espère que vous voyez le passage entre le maniérisme c'est vrai qu'il reste encore quelques traces michelangélès très maniériste mais le baroque qui va naître parce que cette sanctuosité est déjà à la limite même j'ose dire du baroque et cela c'est très sensible dans le grand appartement inférieur ce qu'on appelle l'appartement de réception où il y a une des séries de trompe-d'ailleurs du métro des plus luxueux en même temps que les plus débrinés qui soient c'est quasiment une pyramèse pour chambre de bâle si j'ose dire tout est bon il est-il de dire le baroque est pour les attentes est pour le rideau est pour les statues mais avec une telle de prolixité une telle générosité j'ose dire de mélodies que s'en vient de tout on sait même que si au fond les sculptures ne vont pas descendre de leur socle tellement en fait que tout est qu'il y avait leur perpétition mobilée j'ose dire bah non ça aussi c'est extraordinaire au fond c'est un escalier qu'à l'entrée des escaliers mais le suisse enfin vous voyez très bien le suisse en contraire il est donc juste de l'objet et on l'écrit sur le collet des hélicoptères ce qu'il peut passer et en conclusion il est simplement exorcié le vide des salles car vous avez vu toutes les vides exorcié le vide des salles en réunissant quelques-uns de ces objets fondamentalement maniérés qui ont appartenu à la maison de Médici à l'époque ce qu'il collectionnait alors vous avez collectionné tout le bronze la céramique le vermel l'or tout mais deux domaines qui étaient particulièrement exégués les pierres du tous les travaux de pierre du et l'ivoire tous les travaux du bois alors juste pour se faire plaisir quelques exemples qu'est le chef d'oeuvre de travaux de l'époque maniériste par exemple ceci c'est un panneau qui appartient au décor d'un grand cabinet florent qui a été pour la vie même d'éléonore de tolède la princesse du roi et vous avez un bouquet de fleurs comme vous pouvez voir en ville l'apilazoui jaspe serpentine agare la princesse sardonique etc etc l'important est simplement de savoir que tout ce bouquet de fleurs mesure en fait 17 cm de hauteur cette virtuosité nous aussi sont plein d'endements de nouveau un panneau de la porte droite hauteur d'ici 31 cm extraordinaire nature morte de truies et de fleurs et d'oiseaux voilà le panneau de droite avec des fleurs tirées de l'automne je ne vous répète pas des pièvres si on a des œuvres qui se rassent parce que vous avez préalablement et un très beau marbre jaune qu'on appelle le marbre diézol et voilà le panneau supérieur avec chose et tendre et donc les instruments de musique la partition de musique et un alimia que l'on connaît parfaitement clair c'est l'alimia de maastré composé au cosme jamais les travailleurs de pierre plusieurs hommes virtuose qui l'ont été à la cour des médecines jamais et par la même dans cette virtuosité même dans le tour de main de la France géniale ils sont manières des modernes et de l'eau alors que vous direz les égoignés on a créé pour les médecines et ensuite la mode en elle est vendue à toute l'Europe des œuvres complètement difficiles ça ne sert à rien qu'à montrer la prospérité du collectionneur bien sûr et l'abilité de ses artisans alors que c'est navets il y en avait des centaines chez les médecines alors que c'est il y en avait une dernière édition vendue à notre prince de roche ces navets d'étoiles où les étoiles ont consisté sur les choses de pierre quelques-uns sont restés oubliés notamment celui-ci qui est un des plus célèbres parce qu'il n'est pas chinois c'est dix-sept boules d'ivoire articulées les unes dans les autres il y a là encore cette espèce de groupe du défi ce groupe de l'impossible ce groupe de l'être perpétuellement au-delà de la réalité soupçonnable c'est une idée complètement maniériste et vraiment vous avez demandé un des hommes qui sont d'esprit qui au moins parmi les plus maniéristes que je puisse vous montrer l'une des plus folles en tout cas les artistes en le disent c'est ce Saint Georges c'est ce que vous remarquez le porte-à-faux que l'artiste a osé et en plus de sa version par tous les éléments bouillonnants dans une oeuvre comme celle-ci là vraiment on est au sommet de la virtuosité ton art comme celui-ci mais le sommet des sommets c'est absolument unique au monde c'est un cadeau qui a été fait par le maître Igoirier François et lui a été fait c'est son cheval préféré dans une sorte de cage boule en Igoire de toutes d'une seule pièce c'est un art que même les Chinois considèrent avec un invisible respect parce que ce Chinois est absolument incroyable alors vous me direz que pour servir des médecines de la peinture et de l'Igoire c'était peut-être parce qu'ils étaient aussi collégionnaires de peinture alors la conclusion des conclusions des conclusions ce sera simplement le tableau peut-être le plus maniériste que l'on ait jamais fait il est une haute peinte de Cosme 1er c'est Bronzino son peintre officiel il est commandé par Cosme 1er il a figuré au Palazzoviti donc vraiment c'est saufa Philippe a l'écouté c'était incroyable allégorie de l'amour et du temps mais en fait je vous la montre surtout pour son maniérisme maniérisme de composition maniérisme dans tout le carnet aigu si vous le voulez de l'articulation des codes maniérisme surtout par l'étonnante séduction et perversité qui règnent dans toute cette œuvre-là car en effet vous savez que cela représente le moment où Vénus va céder à l'amour c'est-à-dire que la mère va céder à son propre fils et je vous ferais remarquer que le fils a des intentions plus que plein dans ce climat maniériste il régnait une audace de peinture il régnait une audace d'ichonographie absolument extraordinaire et je ne vois pas d'autre époque donc on aurait osé représenter le baiser d'un fils à sa mère une mère à son fils avec cette langue qui s'insinue il y a quelque chose d'un érotisme franchement délibéré alors le couple même est complété par toute une série de personnages incroyables qui représentent justement le temps le temps qui passe la jalousie tout le monde y passe etc c'est un tabou un clé pourrait-on dire mais le tabou s'achète c'est très étonnant dans le point à quoi deux masques abandonnés et dans ces deux masques abandonnés il faut voir Cosme 1er et Géonore de Tolède autrement dit je commençais cette conférence sur le maniérisme en vous disant c'est au fond la grande génération des portraits masques et bien nous arrivons maintenant à la fin les masques sont tombés et voilà ce qu'il reste du couple le plus important de l'histoire du maniérisme merci pour votre attention